L'idolâtrie 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 Et le culte également que l'on voue à des créatures quelconques, cela est aussi appelé de l'idolâtrie. Qu'est-ce qui peut être l'objet d'idolâtrie ou l'objet d'adoration ? Un homme peut être l'objet d'une adoration, un arbre, un animal, un événement de la nature, un fait naturel peut être vénéré par les hommes. Et tout comme d'ailleurs les statues que les hommes fabriquent, les idoles peuvent également faire l'objet d'une adoration. Il y a également le fait par exemple que les hommes, surtout dans les siècles actuels, vénèrent parfois leurs femmes. Donc ils adorent leurs femmes, ils font de leurs femmes des déesses. Tout ça c'est de l'idolâtrie. Chaque fois qu'il y a une adoration orientée vers un dieu étranger, c'est-à-dire une idole, ou un quelconque dieu autre que le Seigneur Jésus-Christ, autre que le dieu d'Israël, il y a là l'idolâtrie. Chaque fois qu'il y a un culte adressé à un humain, adressé à un arbre, adressé à une créature quelconque, il s'agit là d'une idolâtrie. Et donc, cela revient à dire que l'idolâtrie ne porte pas toujours sur une image taillée. Non, 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 pas toujours sur une image taillée. Et d'ailleurs, nous avons une notion très profonde de l'idolâtrie qu'il faudrait également ici évoquer. C'est que l'adoration, parce que l'idolâtrie c'est l'adoration tournée vers un autre dieu ou bien une créature quelconque. Un autre dieu autre que le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est d'abord une adoration. Donc ici, tout le problème tourne autour de l'adoration. Or, l'adoration, c'est le fait que nous adressons à Dieu notre vénération, notre respect, notre estime, notre reconnaissance. Donc, nous l'élévons, nous le vénérons. C'est cela l'adoration. Mais l'adoration de Dieu ne consiste pas seulement à l'élever, à le glorifier, à le sanctifier. L'adoration de Dieu consiste aussi à observer ses ordonnances, donc à vivre selon. Or, il se trouve ceci. Dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 23, il dit ceci. « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le teraphime. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Dans ce passage, 1 Samuel 15, 23, on met l'idolâtrie et la désobéissance à la parole au même plan. En d'autres termes, la désobéissance à la parole ressemble à de l'idolâtrie, ou on va plutôt dire c'est de l'idolâtrie. Donc, toute vie qui ne marche pas d'après les ordonnances établies par le Dieu Tout-Puissant est une vie idolâtre. Vous vivez dans l'idolâtrie. Vous n'adorez pas Dieu. Parce que votre vie était censée être toute entière une adoration adressée à Dieu. Quand je paye ma dîme, je suis en train d'adorer Dieu. Quand je prie, je suis en train d'adorer Dieu. Quand je chante, je suis en train d'adorer Dieu. Quand j'observe une parole donnée de la parole, plutôt de la Bible, je suis en train d'adorer Dieu. Tout ce que je fais pour respecter Dieu, pour honorer Dieu, pour élever Dieu, pour sanctifier Dieu, pour respecter sa parole, c'est une adoration adressée à Dieu. Maintenant, quand je fais la même chose, mais cette fois-ci non plus envers Dieu, mais envers une personne quelconque, une créature donnée ou un autre Dieu, il s'agit là d'une idolâtrie. Alors donc, vous rejetez là, d'un revers de main, la doctrine qui consiste à adorer dans les grottes, qui se passe dans beaucoup d'églises. Pour l'adorer, on préfère l'imager, le miniaturiser pour qu'il soit plus perceptible. Ah, attends, l'apôtre Paul déjà nous dit, dans 1 Timothée chapitre 2, que nous pouvons prier notre Dieu n'importe où, à n'importe quel endroit, en élevant des mains pures vers le Seigneur. Mais la même Bible dit également que nous ne devons pas essayer de faire des images taillées, ni des représentations quelconques, des choses qui sont en haut dans les cieux, ni ici, en bas sur la terre. Donc, Dieu n'a pas besoin d'être imagé. D'ailleurs, quelle est la forme que vous allez lui donner ? Puisque par définition, Dieu ne se fait pas voir. Vous allez lui donner quelle forme ? La forme que vous lui donneriez sera une forme plutôt imaginaire. Et donc, ça devient un problème. Imaginez, mais Olivier Combo, que quelqu'un qui ne vous connaît pas, fasse une représentation de vous. Et paradoxalement, il va faire une représentation qui est très loin de la réalité de ce que vous êtes. Et quand vous arrivez, vous voyez cette représentation, vous serez ulcéré. Vous pouvez même porter plainte contre cette personne, parce qu'il aurait ici avili votre personnalité. C'est ce qui se passe avec Dieu. Nous n'avons pas à le représenter, ni par un vent, ni par un cher humain, ni par une étoile, ni par quoi que ce soit. Parce que toutes ces choses, Dieu peut prendre ces formes-là, certes, mais Dieu n'est pas précisément cela. Alors, Jésus-Christ est un Dieu. Qu'est-ce que vous dites alors des photos que vous mettez dans vos églises, vous, pasteur ? Faites un tour. Les photos de Jésus-Christ. Faites un tour au soleil couchant tabernacle et vous pouvez me poser la question. Si vous ne le faites pas au soleil couchant tabernacle, tout au moins, ça se fait dans les églises. C'est chrétien, non ? Je crois savoir que s'il y a des frères dans leur maison qui utilisent les photos de Jésus de Nazareth, que nous avons eues par le dessinateur Hoffman, qui a fait un artiste appelé Hoffman... Il a aussi fait une représentation, puisque Hoffman n'a pas vécu à l'époque de Jésus. Il n'a pas vécu à l'époque de Jésus, c'était une vision qu'il avait eue, il a donc fait la peinture d'après la vision qu'il avait eue. Et quand le prophète de Dieu, William Aaron Branham, regarde cette représentation faite par Hoffman, il dit qu'elle était correcte. Parce que lui-même, William Aaron, avait eu une vision de Jésus-Christ. Il dit qu'Hoffman avait eu la bonne vision. Il dit qu'Hoffman avait raté sa peinture au niveau des épaules. Mais quand au reste, au visage, tout était correct. C'est ce qu'il dit. Donc, vous voyez que c'est correct. Mais le problème qui se passe, c'est que vous mettiez cette photo dans votre maison, que vous la mettiez dans votre voiture, dans votre salon, que vous la mettiez dans votre église. Tout le problème, c'est de ne pas adorer cette photo, parce que cette photo n'a rien à voir avec Jésus. Elle représente Jésus, mais elle n'est pas Jésus. Donc, elle n'a pas à être adorée. D'une manière ou d'une autre, c'est une idolâtrie, même si elle n'est pas clairement exprimée. L'idolâtrie... Si elle n'a rien à voir, pourquoi la mettre ? L'idolâtrie consiste à adorer. Quand il n'y a pas adoration, il n'y a pas idolâtrie. C'est lorsque cette adoration est orientée vers la mauvaise personne, vers le mauvais Dieu, ou vers une créature quelconque, qu'il y a alors en ce moment-là idolâtrie. Vous avez une photo de votre père, par exemple, chez vous, dans votre salon. Une photo de votre mère, qui trône là, dans votre salon. Qu'est-ce qu'on va dire ? Vous l'adorez ? Non ! Vous avez placé cette photo pour vous souvenir de votre père, pour vous souvenir de votre mère. Il est aussi possible que vous mettiez la photo de votre épouse, la photo de votre enfant. C'est juste pour vous souvenir de votre enfant. Il y en a même qui ont la photo de leur épouse, la photo de leurs enfants, dans leur voiture. Il n'y a pas de mal à cela. Il y en a qui se promènent avec ces photos dans leur téléphone portable. Surtout qu'aujourd'hui, nous avons des smartphones. Il n'y a pas de problème à cela. Mais, que ce soit la photo de votre femme, la photo de votre enfant, de votre père, de votre mère, de votre frère, d'un ami intime, que ce soit la photo de Jésus. Si cette photo est utilisée pour être adoré, il y a idolâtrie. Même s'il s'agit de la photo de Jésus de Nazareth. Il y a idolâtrie. Et c'est grave. Alors, parce que si Jésus Christ est le Dieu tout-puissant, pourquoi, depuis longtemps, a-t-il peur que les gens se tournent vers d'autres dieux? Il n'a pas peur. Comme si, on peut dire, que la seule idolâtrie permise, c'est celle de Jésus Christ. Puisque... Il n'a pas peur. Il se trouve tout simplement que adorer d'autres dieux est une usurpation d'autorité de la part de ces dieux-là, entre guillemets, s'ils existaient. Donc, ils prennent un rôle qui ne leur revient pas. Ils n'en avaient pas le droit. Parce qu'ils ne sont pas des dieux, pour commencer. C'est des statues montées et faites de toutes pièces par les hommes. C'est des idées inventées par des hommes. Ça n'a rien à voir avec la réalité de Dieu. Et ils ne sont pas du tout dieux. Voilà pourquoi Dieu dit, n'allez pas vers les mensonges. N'allez pas vers n'importe quoi. Parce qu'en réalité, il n'y a rien à voir dans tout cela. Donc, ce n'est pas qu'il a peur. Il essaie simplement d'éloigner les gens du mensonge. Et donc, d'un esprit de mensonge, qui aura tout fait de s'emparer d'eux, et donc de tendre le sens des écritures et des choses dans la vie des séchions. Et donc, de les ségarer. Donc, on peut dire que la seule idolâtrie permise est celle en faveur de Jésus-Christ. Ce n'est pas une idolâtrie. Il faut plutôt dire que la seule adoration permise, c'est celle qui est adressée à Jésus-Christ. Ah d'accord. Quand il s'agit de Jésus, c'est une adoration. Pour d'autres dieux, il s'agit... C'est toujours une adoration. Mais qui prend le nom d'idolâtrie. Lorsqu'il s'agit d'un autre dieu, cette adoration est appelée une idolâtrie. Pourquoi idolâtrie ? Parce que c'est un péché. Alors, dans le message, il y a un courant qui enseigne que William Maroon Branham est le dieu qu'on écoute et non pas le dieu qu'on adore. Est-ce qu'il n'y a pas un jeu de monde ? Un dieu qu'on écoute n'est pas un dieu qu'on adore. Oui. C'est enseigné dans l'Église du message. Écoutez, je comprends ce que l'on veut dire en parlant ainsi. On veut plutôt dire qu'un prophète de Dieu est un dieu qu'on écoute. Mais vous, en signifiant la chose, en mentionnant le nom de Forbranam, vous voulez créer la polémique. Je comprends. C'est ce qui est enseigné. Je comprends. Il n'est pas question de faire polémique. Mais la doctrine biblique, elle dit qu'un prophète est un dieu qu'on écoute. Dieu dit à Moïse, Exode chapitre 1. Je vais lire ce passage pour rendre la chose nette. Exode chapitre 7 disait-je, à partir du verset 1, je vais descendre peut-être jusqu'à 4 ou 7. Il est dit, l'éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et regardez, si vous avez vos bibles à la maison, Dieu est écrit avec grand D. Je te fais Dieu pour Pharaon. C'est grave comme déclaration. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Et toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. On peut continuer. Moi, j'endurcerai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Egypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Egypte et je ferai sortir du pays d'Egypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël par de gros jugements. Ainsi de suite. Donc, Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu et ton frère Aaron sera ton prophète. Moi, je prendrai mes paroles. Je mettrai dans ta bouche. Toi, tu parleras à Aaron et Aaron ira répéter à Pharaon. C'est ainsi, dans ce contexte-là et dans ce contexte seul, que l'on dit qu'un prophète est un Dieu qu'on écoute. Parce qu'il est la bouche par laquelle Dieu nous parle. C'est pour cela qu'on dit qu'un prophète est un Dieu qu'on écoute. Donc, si William Branham est un prophète, nous admettons clairement que c'est bel et bien un Dieu que nous écoutons. En d'autres termes, nous écoutons Dieu nous parler par le canal de son prophète. Mais attention, nous écoutons Dieu nous parler par le canal de son prophète. Et en résumé, nous disons un prophète est un Dieu qu'on écoute. Mais ça ne veut pas dire qu'il est le Dieu que nous devons adorer. C'est là toute l'erreur. William Branham n'est pas à adorer. Comme Moïse n'a jamais été adoré. Moïse non plus n'était pas adoré. Ce n'est pas un prophète adoré. Alors, François Francis, ce soir, sans langue de bois, est-ce que vous adorez William Branham ? Non. Je réponds au quart de tour parce que c'est vraiment ça la réponse. Donc, vous allez à contre-courant de la doctrine populaire. Je ne suis pas obligé de suivre la doctrine populaire. D'ailleurs, je n'en ai pas l'habitude. William Branham serait le Dieu pour l'âge de l'auditiaire. Je ne suis pas obligé de suivre la doctrine populaire. D'ailleurs, je n'en ai pas l'habitude. J'ai coutume de marcher avec ce que j'ai, les choses sur lesquelles je suis convaincu. Je ne peux pas embrasser des doctrines qui n'ont pas de fondement biblique. Qu'on ne trouve ni dans la Bible, ni dans l'histoire, ni dans le message. Ça n'a ni tête ni queue. Si William Branham est Dieu, alors Paul est perdu, puisque William Branham n'a pas vécu autant de Paul. Si William Branham est Dieu, alors Martin Luther est perdu, puisque William Branham n'a pas vu le temps de Martin Luther. Vous comprenez donc que nous ne devons pas faire d'amalgame. Je comprends que William Branham, par sa bouche en ce temps de la fin, est sorti de grandes révélations. Et quand ces révélations sortaient, cela a été un fait très marquant pour le peuple, parce que les gens ont été en fait excités par toutes ces choses qu'ils entendaient Fr. Branham démontrer et montrer au peuple. Alors ils ont pris Fr. Branham pour Dieu. Moi, ça ne m'étonne pas, parce que la prophétie biblique l'avait déjà annoncée. Tenez, il a été dit à William Branham, lorsqu'il commençait son ministère, on lui a dit, de même que Jean-Baptiste fût envoyé pour préparer ma première venue, toi, ton message préparera ma seconde venue. Donc William Branham, son ministère, devait être comparable à celui de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste vint et préparera la première venue de Christ. William Branham, lui, devait préparer la seconde venue de Christ, celle que toutes les églises attendent maintenant. Mais en son temps, Jean-Baptiste, quand il est arrivé, dans Jean chapitre 1, verset 19 à 23, Jean-Baptiste a été pris pour le Christ. On lui a dit, toi qui es-tu ? Es-tu le Christ ? Parce que ce ministère avait un tel impact que les gens pensèrent en ce temps-là qu'il fût le Christ. Et Jean-Baptiste lui a dit, non, je ne le suis pas. Qui es-tu ? Es-tu Elie ? Non, je ne suis même pas Elie non plus, disait-il en ce temps-là. Donc il a été confondu à Christ. C'est qu'il vient te dire que si le ministère du temps de la fin doit être comparable à celui de Jean-Baptiste, alors la même chose doit se répéter avec ce ministère, sinon ce ministère serait un faux ministère. C'est pourquoi on a vu William Branham être pris pour le Seigneur Jésus-Christ, comme cela fut le cas avec Jean-Baptiste. Mais ça ne s'arrête pas que là. Il y a une autre chose dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse de Jean, lorsque l'apôtre Jean a reçu toutes les révélations que Dieu lui a données à propos de l'Apocalypse, donc les révélations, et ces révélations étaient tellement grandes, l'ange qui parlait avec Jean et qui lui a apporté ces révélations-là, alors apporté des choses tellement grandes, tellement profondes et importantes que Jean n'avait jamais entendu au départ. Alors il était ébloui. Dans son éblissement, Jean va tomber et se mettre à genoux pour adorer cet ange. Et l'ange lui dit ceci. Jean, plutôt l'Apocalypse, chapitre 22, je le prends, chapitre 22, parce qu'il y en a aussi dans l'Apocalypse, chapitre 19, chapitre 22, verset 7, je vais descendre jusqu'au verset 10. Il dit, « Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Quand j'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, « Celle, mais celle pour les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Adore Dieu, dit-il. Ne m'adore pas moi, car je suis l'un de tes compagnons de service, l'un de tes frères, l'un des prophètes. » Je suis parmi les prophètes. C'était un prophète qui parlait à Jean. Et Jean, ici, est le type de l'épouse de Christ, donc de l'église. D'ailleurs, le mot Jean signifie amour. Et Jean était l'apôtre qui mettait toujours sa tête sur la poitrine de Christ comme l'épouse met la tête sur la poitrine de son mari. Et c'est à lui que ces révélations étaient en train d'être apportées par cet ange, par ce prophète. Et quand il voit toutes les révélations, la grandeur, la profondeur des révélations, il a voulu adorer cet ange. Il a voulu adorer ce prophète. Et ce prophète lui dire « Ne m'adore pas. Je ne suis pas fait pour être adoré. Adore Dieu. » C'est tellement clair. C'est tellement simple qu'aller à l'encontre de la simplicité de la parole, c'est devenir fou. Alors, j'ai dit dans mon lancement que l'idolâtrie existe depuis toujours. Nous la retrouvons déjà en Caldée, en Babylonie. Et elle a traversé les siècles et aujourd'hui, l'idolâtrie est entrée dans l'église. Qu'est-ce qui, à votre avis, peut rendre l'homme idolâtre ? En général, c'est quand la parole de Dieu est déplacée, est sortie de son sanctuaire que, justement, l'idolâtrie s'établit dans une église et les gens deviennent idolâtres. Donc, le faux enseignement rend idolâtre. Le faux renseignement rend idolâtre. Le mauvais aiguillage des âmes rend idolâtre. Quand nous enseignons les gens, forcément, les gens finiront par tomber à adorer n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas le bon renseignement, ils n'ont pas la bonne parole. C'est un problème ici. À ma connaissance, la Bible n'a jamais quitté l'église, la Bible n'est jamais sortie de l'église. Fort malheureusement. Mais donc, c'est le même renseignement qui se poursuit. Comment ça ? On tient la Bible, mais on ne répète pas ce qu'elle dit. C'est la prophétie des Aïe chapitre 4 où l'on nous parlait de cette femme qui disait à un homme « Nous serons toutes tes femmes mais nous mangerons notre propre pain. Fais-nous seulement porter ton nom. » Sept femmes. En d'autres termes, sept âges de l'église. En d'autres termes encore, chaque femme représente un âge de l'église. Et cet homme, c'est Christ. Et les femmes disaient qu'elles mangeraient leur propre pain. Le pain, c'est quoi ? C'est l'évangile. Nous aurons notre propre évangile. Nous aurons notre propre doctrine. Notre propre façon d'enseigner. Notre propre vue sur la parole. Toi, fais-nous seulement porter ton nom. Nous voulons être des églises chrétiennes. Nous avons une pluralité d'églises mais dans le fond, la doctrine biblique n'est plus celle que les apôtres enseignaient autrefois. C'est même également pour cela que nous avons la promesse de Malachie 4 parce qu'il est écrit dans Malachie 4 verset 5 à 6. « Voici, je vous enverrai Elie le prophète. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » On va ramener le cœur des pères à leurs enfants. C'est ce qui s'est passé au temps d'Elie qui a vécu au temps de Jésus-Christ c'est-à-dire Jean le Baptiste c'est-à-dire il a pris le cœur des pères de ce temps-là les pharisiens les pères de la loi moïsaïque et les a ramenés à la foi nouvelle enseignée par les enfants de l'époque les apôtres qui étaient enfants pour eux parce qu'ils étaient nouveaux dans la foi. Mais maintenant ceux qui étaient enfants à l'époque sont maintenant aujourd'hui devenus nos pères et nous nous sommes les enfants parce que nous sommes plus récents dans la foi et eux les apôtres sont nos anciens parce qu'ils ont été avant nous. Et donc le message du temps de la fin doit prendre les enfants de ces temps de la fin ramener leur foi à celle que les apôtres avaient autrefois. Pourquoi ? Parce que la foi n'est plus la même dans les églises d'aujourd'hui. C'est aussi pour cette raison que nous n'avons plus dans nos églises la même puissance qu'autrefois la même action de Dieu qu'autrefois à l'époque des prophètes des apôtres et autres nous n'avons plus cela. Et c'est aussi pour cela qu'il est dit que les sept tonnerres doivent être révélées. Apocalypse 10 verset 3 à 4 nous pouvons même aller jusqu'au verset 7 et ces sept tonnerres doivent faire quoi ? Ils doivent littéralement ramener la foi des enfants de cet âge à la foi des pères. Quand je parle de la foi je veux parler de la doctrine. Donc la doctrine que doit avoir les croyants de cet âge doit être la même que celle qu'avaient Pierre, Jacques et Jean d'autres fois. C'est à cause de l'idolâtrie parce que les choses ne sont plus les mêmes. Et vous savez on peut vous faire adorer tout et n'importe quoi sans vous faire adorer Christ à cause des mensonges. Rappelez-vous que l'écriture dit que le diable se déguise en ange de lumière. Et cette seule écriture où l'on dit que le diable se déguise en ange de lumière suffit pour montrer aux gens que le diable est en train de se faire adorer dans nos églises aujourd'hui. On nous fait adorer Satan en pensant que c'est Christ qu'on nous fait adorer. Savez-vous que quand dans une église vous écoutez une femme prêcher l'évangile vous êtes en train d'écouter Satan ? Parce que cette église n'est plus dans l'ordre établi par Dieu. Celui qui prêche là plutôt disons celle qui prêche n'est pas dans l'ordre établi par Dieu parce que la parole de Dieu est formelle. 1 Timothée 2 verset 9 à 15 Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme mais elle doit demeurer dans le silence. 1 Corinthians 14 aussi en parle. Vous comprenez donc que quand nous prenons une femme nous l'élevons à l'autel pour qu'elle prêche à toute l'église y compris aux hommes nous sommes en train d'adorer Satan sans le savoir. Et quand vous êtes aussi dans une église où vous avez des pasteurs occultistes des pasteurs qui travaillent avec des totems des pasteurs qui sont dans les loges occultes et autres et bien vous avez là affaire à une adoration satanique dans ces églises là sans vous en rendre compte. Savez-vous également que dans nos églises lorsque nous chantons nous adorons le diable très facilement à cause de la musique actuelle on met les paroles du Christ dans la musique mais le rythme est mondain satanique diabolique endiablé à tel point que si nous prenons un musicien du monde et qu'on le mettait là avec ses vedettes ils vous exhiberont toutes les danses du monde en pleine église et ça s'appelle comment ? le prétendu d'un bono chrétien les jeunes se rendent pas compte que c'est du diable voilà comment est-ce que satan se fait adorer aujourd'hui donc satan aujourd'hui se fait adorer dans nos églises au travers de la fausse doctrine dans l'écriture que vous venez de citer l'apôtre Paul dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner c'est-à-dire qu'une femme ne doit pas avoir le ministère des docteurs mais une femme peut être apôtre et une femme peut être évangéliste c'est l'enseignement qu'on interdit donnez-moi l'écriture mais c'est justement l'écriture que vous venez de citer je ne permets pas à la femme d'enseigner donnez-moi l'écriture parce que si vous prenez les autres écritures de la parole de Dieu ou qui vont parler des ministères mais l'enseignement est réservé aux docteurs alors allons-y si vous prenez les autres écritures de la parole de Dieu qui parlent des ministères la Bible par exemple dit souvenez-vous de vos conducteurs qui vous enseignent mais lesquels nous conduisent il n'y a pas que les docteurs il y a aussi les pasteurs les évangélistes et les docteurs qui nous conduisent il n'y a pas que les docteurs deux questions avant de terminer l'apôtre Paul dans le livre de Colossiens 3 au verset 5 il dit que la cupidité c'est aussi une forme d'idolâtrie comment ça ? naturellement mais comment ? tout à l'heure je montrais que la désobéissance à la parole est mise au même pied d'égalité que l'idolâtrie elle-même tout ce que vous faites dans votre vie est une adoration adressée à Dieu et quand cette adoration n'est pas la bonne c'est-à-dire quand vous faites tout le contraire de ce que vous étiez censé produire comme valeur quand vous produisez plutôt les anti-valeurs vous êtes un idolâtre alors donc ma dernière question pensez-vous qu'il y a ce soir parmi ceux qui nous suivent des idolâtres mais inconscients ? naturellement alors qu'est-ce que vous avez à leur dire ? naturellement il faut leur signifier leur idolâtrie inconsciente et puis leur dire comment en sortir naturellement parce que justement les gens se laissent conduire et ne prennent pas toujours le son de vérifier l'état d'âme de ceux qui les conduisent ne prennent pas toujours le son de vérifier qu'est-ce qu'on leur dit est-ce que c'est la parole ou ce n'est pas la parole et donc le mensonge comme je l'ai dit tout à l'heure conduit à l'idolâtrie et vous comprenez que c'est vraiment très sérieux nous avons donc besoin pour cela de poser la question à Dieu et de regarder nous-mêmes dans l'écriture il y a des gens qui prêchent mais qui sont déjà condamnés c'est vraiment très sérieux donc pour toutes choses posons la question à Dieu et nous serons à l'aise nous serons les meilleurs enseignés Passeur Francis, merci c'est moi merci de l'intérêt que vous témoignez à l'émission tournant le prochain numéro c'est samedi prochain suivez Canal 7 et restez au-delà de l'image république le message continue sur canal-7.net Sous-titrage ST' 501